Au printemps et à l'été, nous avons installé des émetteurs acoustiques sur certains poissons pour comprendre leurs mouvements et leur écologie dans la région d'Ikaluk-Toutiak, ou Cambridge Bay. Nous avons marqué des orbes chevaliers et des touladis dans l'estuaire de la rivière Freshwater Creek, dans le grand lac Greiner et dans le lac First Lake. Les poissons ont été attrapés à la ligne ou au filet. Avant d'être marqués, les poissons ont été gardés dans une cage, dans leur environnement naturel. Pour installer les émetteurs acoustiques, on anesthésie les poissons pendant environ 5 minutes. Pendant qu'ils sont endormis, on installe un émetteur dans leur abdomen à l'aide d'une courte chirurgie. Une fois le poisson réveillé et en forme, on le relâche. Nous avons également marqué des morues du Groenland, ou Gak, et des chabots, canaïouk, dans le milieu marraine de la baie. Nous avons pu accéder à la baie lorsque la glace était encore en place. Nous avons mesuré des profils verticaux de température de l'eau, d'oxygène et de salinité. Les morues et les chabots ont été capturés en pêchant dans les fissures de la glace. Avant les chirurgies, nous avons pris des photos des poissons et mesuré leur longueur et leur poids. Après avoir été marqués, les poissons ont été relâchés encore à travers les fissures de la glace. Les chabots ont été relâchés en pêchant dans les fissures de la glace. Pour écouter le signal des poissons, nous avons installé des récepteurs acoustiques dans l'eau, près du fond. Les récepteurs ont été installés principalement dans la baie, mais aussi dans plusieurs lacs, pour étudier la migration de l'ombre chevalier. Ils ont été installés par bateau, juste après la débâcle. Chaque récepteur était ancré au fond et maintenu verticalement par une bouée. Nous avons noté leur position GPS afin de pouvoir les récupérer. L'été suivant, les récepteurs seront récupérés et réinstallés. Ils serviront à étudier l'écologie des poissons et l'impact du trafic maritime dans la baie. À bientôt pour les résultats ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...